L'homme et la femme sont techniquement des grands singes avec de moins en moins de poils, cherchant à vivre ensemble et communiquant autour de fictions utiles comme celle du contrat social. Mais tout cela nous mène trop loin, commençons par une assurance chômage européenne. Voilà, c'est deux dernières phrases pleines d'humour de votre livre « Civiliser le capitalisme ». Xavier Rago, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu en parler sur le plateau de Xerfi Canal. Donc vous proposez, alors il y a plusieurs livres dans le livre. Il y a un livre dans ce livre sur une réflexion globale sur « Civiliser le capitalisme ». Il y a un livre dedans qui est une proposition d'assurance chômage européenne, ou plutôt de réassurance chômage européenne que vous faites, que vous amenez au débat. Tout à fait. Effectivement, le livre, c'est une réflexion globale sur les différentes crises des capitalismes européens et donc de la construction de la zone euro. Et j'aboutis à la fin, effectivement, à cette conclusion d'une assurance chômage européenne. Alors, ça paraît, et ça paraîtra, je pense, un peu saugrenu à nos auditeurs de dire « Oulala, il y a une crise européenne, il y a le Brexit, il y a l'Italie. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'une assurance chômage européenne ? » Mon point de départ, et c'est mon point de réflexion, c'est que c'est le projet le plus débattu en ce moment en Europe. Ce qu'on ne sait pas forcément. Ce qu'on ne sait pas en France. Et c'est aussi ça qui, je pense, qu'il faut mettre dans le débat. Comment ça se fait que sur les enjeux, les réflexions européennes, il y a des choses qui se passent et que dans le débat français, on est à ce point isolé et que la question européenne apparaît parfois de manière anxiogène, pour des bonnes raisons, je vais y revenir, il y a des drames européens qui se jouent quelque part, mais qu'il y a des projets positifs qui sont susceptibles de renforcer la cohésion européenne, construire pour de vrai une Europe sociale, faire reconverger nos capitalismes, qui est de créer des embryons d'assurance chômage européenne, des embryons d'État-providence européens. C'est très débattu. Par qui ? Par le ministre allemand des Finances. Ce n'est pas rien. Olaf Scholz. Par le gouvernement italien. Par le gouvernement espagnol. Le gouvernement français. Il y a une note du Trésor qui montait, qui expliquait comment on pouvait faire une assurance chômage. La Commission européenne est plutôt pour. Juncker est plutôt pour. Moscou est plutôt pour. C'est très, très étudié en Allemagne, les différentes modalités, etc. On en parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça existe aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui est très présent pour faire évoluer dans le bon sens des capitalismes européens et dont on ne parle pas en France. Parce que ça permet d'amortir les chocs qui sont à l'intérieur de la zone. Quand un pays va bien, l'autre va mal, etc. Et que finalement, celui qui est bien aiderait celui qui va mal. C'est un peu ce que vous proposez. Et en même temps, cette idée-là, au pire de la crise, on n'osait même pas y rêver. Et donc, vous dites maintenant, elle est possible. Mais elle est possible sans que ce soit pour autant un transfert de souveraineté. Exactement. Je pense que c'est ça, le cœur de l'idée qui rend possible politiquement la chose. Économiquement, comme vous l'avez dit, une assurance chômage, c'est un stabilisateur automatique. Quand un pays va mal, les chômeurs ont des droits. Donc, on leur donne du revenu et donc ils consomment. Et c'est très puissant pour stabiliser. Plus que les décisions des budgets nationaux. Quand le Parlement vote, en général, c'est moins efficace. Parce que l'assurance chômage, c'est directement ta crise. Dès la semaine d'après, ça fonctionne. Mais ça creuse les déficits. Ça creuse les déficits. On va y venir. Mais ce qui est important pour l'assurance chômage, pourquoi c'est compatible avec la construction européenne ? Pourquoi c'est compatible avec nos amis allemands ? Pourquoi c'est compatible même avec la vision française ? C'est qu'en fait, ce sont des règles communes qui permettent de dire, quand il y a des risques, on est solidaires au niveau des risques. Et une fois que les risques sont passés, on va ajuster les contributions pour qu'il n'y ait pas des transferts permanents entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Donc, ça permet de gérer des chocs, mais pas d'avoir de transferts permanents. Et c'est compatible avec la vision dont il faut comprendre aussi qu'elle marque nos amis allemands, la vision d'un capitalisme par les règles, qui leur sont beaucoup plus familiers qu'un budget où il faudrait voter parce qu'ils ont un rapport au Parlement qui est assez complexe. En fait, c'est une caisse commune de réassurance qu'on abonde en période normale et qui fonctionne quand il y a une crise. Et vous dites que ça existe déjà entre les États américains, qui sont une fédération par ailleurs, mais ce n'est pas nécessaire qu'il y ait le choix. – Exactement. Le point sur la faisabilité un peu technique, d'avoir des systèmes nationaux très très hétérogènes, comme la France et par exemple la Belgique, et avoir un niveau européen supplémentaire qui permet de donner, étendre les droits des chômeurs en cas de crise. Quand un pays connaît une crise, on étend les droits des chômeurs ou on augmente les indemnités chômage. Ce mécanisme a deux niveaux. Un niveau national hétérogène, parce que les gens peuvent avoir des goûts différents par pays, ça s'appelle la souveraineté. Et un niveau additionnel, géré par contrat, effectivement ça existe aux États-Unis et ce n'est pas très connu. Il y a des États qui ont des assurances chômage très différentes. Le Vermont et le Texas sont très très différents, c'est deux mondes différents. Et il y a un système fédéral qui étend les droits des chômeurs quand un État subit une crise. Donc ce système fédéral, vous l'avez dit, c'est une fédération, mais en fait quand on regarde les montants propres, ce n'est pas des très gros montants l'assurance chômage. Ce n'est pas des très gros montants, ce n'est pas un système de santé. Là, on parle des montants énormes. L'assurance chômage, c'est des petits montants qui varient dans le cycle. Et en pensant un peu finement les choses sur l'exemple américain, on peut envisager des montants qui sont équilibrés sur 10-15 ans, en tant que crise, sans qu'il y ait des transferts permanents entre les États. Donc c'est compatible avec les souverainetés nationales. Et ça, c'est une contrainte dure quand même de la construction européenne. Il y a un retour des souverainetés. On ne peut pas dire, voilà, moi en tant qu'économiste, je veux ça pour tel pays. Ça ne marche pas. Il faut laisser les pays choisir ce qu'ils veulent. Donc c'est compatible avec les choix nationaux d'assurance chômage, d'État-providence. Mais ça permet de créer des embryons d'État-providence, de solidarité au niveau européen, qui sont très efficaces économiquement et qui contournent la question dure de la souveraineté, des choix nationaux. Saut fédéral ou pas saut fédéral, ce n'est pas la peine de faire un saut fédéral. Là, j'essaie de contourner la question du saut fédéral. Quoi qu'on en pense, je pense qu'il est hors de portée politique. – Pour en savoir plus, il faut lire « Civiliser le capitalisme ». Alors, vous l'avez vu avec la phrase de conclusion, c'est d'un style assez alerte, et même parfois assez drôle, mais c'est des choses très sérieuses. Merci d'être venu en parler sur notre plateau. Merci à vous.